Grosse surprise ce mercredi 7 juin pour les téléspectateurs de France 4 qui suivent Roland Garros. Alors qu'il devait être au commentaire du tournoi du grand chelaine parisien, Mathieu Larteau est allé faire un petit coucou à ses remplaçants. Séquences émotions ce matin, alors que Roland Garros bat son plein depuis plus d'une semaine maintenant. L'année dernière, Mathieu Larteau était l'un des commentateurs attitrés de l'événement diffusé par France Télévisions, preuve que le journaliste de 43 ans est polyvalent et un amoureux de sport dans sa globalité. Plutôt spécialisé sur le rugby en règle générale, il est donc tout aussi à l'aise avec la petite balle jaune, mais malheureusement, cette année il n'a pas pu tenir sa place. La faute à un cancer qui a rechuté, plusieurs années après. Je suis aujourd'hui contraint de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le riz et combattre le cancer une deuxième fois. 26 ans après, l'histoire béguait malheureusement. Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et si y est y arrivé. Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré, expliquait-il en avril dernier aux Parisiens. Depuis, Mathieu Larteau se bat en famille, avec sa femme et ses enfants, contre le cancer du genou qu'il atteint pour la seconde fois. Les mauvaises nouvelles enchaînent pour le journaliste sportif, qui va devoir subir une lourde opération. Après la chimio, les chirurgiens vont devoir m'amputer de ma jambe droite, si y est-il une question de survie. Je me donne tout l'été pour m'acclimater à ma nouvelle mobilité et pouvoir à ce terme assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde en tant que supporter du 15 de France. Le seul objectif que je me fixe, si y est-il d'être debout, quoi, assure-t-il au Midi Olympique, peu de temps après sa terrible annonce. Depuis, l'ancien rugbyman se fait très discret, même s'il a repris la parole la semaine dernière au moment de l'annonce du décès de Guillaume Bas, dont il était proche. Mais grosse surprise ce mercredi 17 juin au matin, puisque Mathieu Larteau est allé faire un petit coucou à ses collègues de France Télévisions. A la fin du premier set entre Owen S. Jabber et Béatrice Sadad Maia, il est allé surprendre les commentateurs du match. Et vous savez qui arrive dans la cabine ? Se réjouit le journaliste, très heureux de cette belle surprise. Le seul et l'unique, si y est-il une visite de Déglingo, ajoute-t-il avant que l'on entende quelques applaudissements et la voix de Mathieu Larteau au loin, qui salue ses collègues de travail. Un très beau moment de complicité entre les experts du tennis, qui ne s'attendaient certainement pas à cette belle visite. Ça me fait plaisir de te voir mon Mathieu. Un petit hommage à notre Mathieu national, qui devrait être à ma place normalement parce que moi je suis un simple remplaçant. Ça fait plaisir en tout cas, conclut le commentateur, qui se remet difficilement de ses émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada